On peut commencer par Nikola Jukic, peut-être, qui pour le coup, si on fera la prochaine décennie, 2021-2030, c'est tout à fait possible qu'il soit numéro 1 de la prochaine. Là, effectivement, Nikola Jukic, on peut y aller 5 saisons sur la décennie, c'est un peu ça qui moins me bloque aussi, c'est qu'il n'y a que 5 vraies saisons, et encore sur les 5, il n'est pas fort de suite d'un coup. Donc, draft 2014, mais il reste une année en Europe avant de venir, donc il n'arrive que pour la saison 2015-2016. Nikola Jukic, 17 points de moyenne sur la décennie, 5,5 assists et 29 minutes de jeu en moyenne sur la décennie, c'est pas mal. En termes de total, on est sur 11 000 minutes de jeu et 381 matchs, c'est pas mal également. Sur la décennie, encore une fois, on s'arrête en 2020, il est deux fois All-Star, deux fois All-NBA, surtout, c'est plus important que les All-Stars, et effectivement, dans le lot, il y a quand même une sélection en First Team et une deuxième en All-NBA Second Team. Et puis, voilà, alors, 41e pic, pardon, de la draft 2014, je t'informe qu'il a été choisi entre Glenn Robinson, The Third, que tu te souviens évidemment, et Nick Johnson aussi, le fameux Nick Johnson d'Arizona. Donc voilà, il est choisi entre ces deux-là. Alors, j'aime bien aussi donner les petites comparaisons, tu sais, de NBA Draft.net. Il était comparé dans les... Alors, je me moque un peu parce que c'est un peu la blague de taquiner NBA Draft.net, qui a toujours des comparaisons un peu loufoques, évidemment, ou parfois un peu à côté, parfois très juste, mais parfois à côté. Alors, sache qu'il était comparé, au moment de sa draft, à Nicolas Vucevic. Et j'ai bien dit Vucevic, pas Vucevic. Ouais, l'ancien joueur de l'Asvel, du Maccabi, qui n'a pas joué à NBA, je crois, d'ailleurs. Je sais plus. Alors, je sais pas si c'était ça ou alors c'était une faute de frappe. Je pense que c'est plutôt ce que tu dis. Mais j'ai quand même un doute. Non, mais très fort joueur, mais je saurais pas décrire le profil, quoi. Mais après, bon, NBA Draft, et comme beaucoup, la comparaison, pour faire une comparaison, on commence par prendre quelqu'un qui a de la même couleur de peau, qui a peut-être la même nationalité et la même taille, et déjà, on se limite à ça, quoi, déjà. Plus marrant encore que les comparaisons à NBA Draft, on a aussi les surnoms, tu sais, de basketball à l'afférence, encore plus loufoques. Bon, alors, on a Joker, bon, OK. Big Honey, donc, tu sais, parce que c'est un ours, donc il aime bien le miel, évidemment. Cookie Monster, ça, moi, j'ai jamais entendu parler. Est-ce que tu l'as déjà entendu quelqu'un dire Cookie Monster ? Non, mais de toute façon, 70% des surnoms de basketball à l'affaire, je les ai jamais entendus. C'est exactement pour ça que je vais les citer pour chaque joueur, tu as compris. Mais Cookie Monster, c'est pas mal, j'aime bien. Oui, effectivement, et ça colle bien à la décennie, puisqu'on rappelle que le Slim Jokic, c'est 2021. Donc, c'est pas cette décennie-là, effectivement, en 2019 et 2020, on était encore sur la version nounours, on peut dire, de Jokic. Donc, on fait un peu son parcours et un peu ensuite son profil. Tu m'arrêtes un peu sur son parcours si tu as des trucs à rajouter. Draft est 41e en 2014, donc. Mais il reste une année au Megabasket, qui est quand même un club assez important en Europe. Et donc, cette saison 2015 où il reste, il est quand même MVP de la Ligue Adriatique, donc c'est quand même pas mal. Il débarque donc à Denver pour la 2015-2016. Il fait 21 minutes de jeu, voilà, il s'insère assez timidement. Mais quand même, j'avais noté que, en fait, dès le mois de février, le 1er février, il est déjà titulaire. Et il est titulaire sur 55 des 80 matchs de sa saison rookie. Donc, déjà, il s'impose très, très vite. 2017, c'est l'année de l'explosion, un peu plus en tout cas pour lui et pour Denver aussi. Même s'il n'y a pas encore de play-off, mais lui, d'un point de vue individuel, continue de grandir très largement. Même au point qu'en février 2017, donc même pas un an et demi après son arrivée, il a déjà gagné son duel avec Norkic, qui est échangé du côté de Portland. Et puis ensuite, 2018, encore une fois, on continue de grandir dans son rôle. Là, on est enfin sur un niveau all-star, on va dire, ou pas loin en tout cas, en 2018. 33 minutes par match, 18 points par match, etc. C'est la fameuse année où Denver fait presque les play-offs, mais perdent, on pourrait dire, un 16e de finale, presque contre Minnesota, le dernier match de la saison régulière et le gagnant allait en play-off. Et finalement, ça a été Minnesota. Et puis ensuite, 2019, il y a encore un step-up, encore un. C'est peut-être ça aussi la carrière de Jokic, c'est ce step-up continu d'année en année, qui continue d'ailleurs sur la décennie suivante, 2021 et 2022. Mais bref, 2019, c'est aussi la révolution un peu défensive du côté de Denver, où on l'utilise un peu différemment et ça marche très bien. Et Denver va en play-off et ils font deuxième tour contre Portland, où ils auraient peut-être dû gagner d'ailleurs la série et aller en finale de conférence. Et puis 2020, ils font finale de conférence, justement, dans la bulle, contre les Lakers. Voilà un peu pour le parcours. Qu'est-ce qu'on peut dire du coup maintenant un peu sur son profil et sur son impact ? Je te laisse carte blanche. Où est-ce que, comment est-ce que tu peux le décrire et comment est-ce que tu décrirais aussi son impact, finalement, qu'il a eu dans toutes ces années ? Je pense que la première chose que forcément, c'est de jasser du côté de l'attaque. C'est là où il est le plus impressionnant et pressionnant à un niveau extrêmement haut. C'est-à-dire, et ça commence d'abord, et c'est comme ça que s'il s'est imposé assez rapidement à Denver, c'est vraiment son jeu de passe, qui déjà, pour un pivot, c'est assez rare d'avoir un tel niveau de passe. Mais en vrai, il est déjà un des meilleurs passeurs de la Ligue. Et alors, le Jokic de la fin de décennie est déjà classé, pour moi, dans les meilleurs passeurs de tous les temps. Alors, je n'ai pas vu tous les passeurs. Pour moi, Jokic, donc le Jokic de fin, au moins de fin de décennie, mais je pense que c'est déjà très tôt dans son arrivée en NBA. Je pense assez vite déjà, il y a ce gros passing game qui est là. Il est déjà vraiment élite, mais de l'histoire de l'NBA. C'est d'autant plus impressionnant quand ça vient d'un pivot. D'autant plus que, du coup, ça a un impact sur le jeu phénoménal d'avoir ce poste-là, qui permet à tous les mecs autour, qui sont plus vifs, meilleurs sans ballon, et surtout que ça crée un spacing de fou. Voilà, c'est à la fois la technique avec le profil sur ce truc de passe, et c'est un truc extrêmement rare, donc extrêmement difficile. Rien que ça, déjà, pour moi, le catapulte extrêmement haut, dans cette décennie, et comme en plus s'y ajoute un scoring qui... Alors, dans cette période-là, je pense qu'on est encore dans le moment où Jokic est un très bon score, où il y a l'efficacité, avec un volume bon, mais on n'est pas encore sur le score qu'il est maintenant qui lui vaut ce truc de MVP, mais c'est déjà du très haut niveau. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais déjà, c'était un peu un critique qu'on avait. Il est fort au scoring, on voudrait en voir plus. On l'a vu par la suite, mais déjà là, en vrai, c'est déjà super satisfaisant. Alors, en fait, effectivement, il commence un peu à percer 2017-2018. On voit les flashs à la passe, on voit aussi du scoring, mais comme tu dis, on était sur un volume assez... Pas un gros volume de stars et pas une responsabilité de go-to guy, etc. 2019-2020, le volume vient, effectivement, mais on n'est pas sur le même niveau d'efficacité. C'est très bon, effectivement, c'est très bon, mais on n'est pas sur le Jokic, qui est littéralement 2021-2022, sur les deux des meilleures saisons de l'histoire de l'NB, en fait, en termes d'efficacité sur ce volume-là. Là, la fin de décennie de Jokic, 2019 et 2020, on est sur des gros volumes, autour des 29% du Zage, 29-30%, donc voilà, volume de stars, et une efficacité qui est bonne, même très bonne, mais qui n'est pas non plus excellente ou élite. Donc, c'est un peu ça, moi. Je pense qu'il faut aussi faire attention à ne pas avoir le biais de mémoire récente, si on peut le dire comme ça, des saisons 2021 et 2022 qui ne comptent pas, finalement. Mais pour te rejoindre aussi, c'est vrai que les flashs à la passe, on les voyait depuis le début, mais encore une fois, ça s'est un peu débloqué sur la fin, j'ai l'impression, ou en tout cas, plutôt 2018, voire même 2018, 2019, 2020, on va dire que c'est les trois dernières saisons où, effectivement, Denver se repose pleinement sur lui en termes de créateur principal. Là où c'est vrai qu'avant, on voyait des passes fabuleuses pour des Gallinari ou des trucs comme ça, plutôt dans les premières années à Denver, mais ce n'était pas lui le centre de l'attaque. Alors que, sur la fin, oui. Mais sur la fin, ce n'est que trois décennies pour moi, trois années, pardon, pour moi. Donc, voilà, au niveau de la passe. Mais tu ne penses pas que Lukic a été déjà, ce jour-là, juste c'est Denver qui se sont rendus compte, en fait ? Bien sûr, oui, bien sûr, mais du coup, en termes d'impact qu'il a eu, ce qui s'est vraiment passé, certes, ça a été sous-exploité, mais du coup, la valeur a été moins qu'elle aurait pu, mais on est obligé de prendre la valeur qui a été, quoi. Oui, je vois, je vois. Donc, moi, c'était un peu ça aussi. Je pense que, tout simplement, en fait, on ne fait pas la même pondération de toi et moi, dans le sens où, 2019 et 2020, il est très, très fort. On pourrait dire, d'ailleurs, All-NBA, limite MVP ou, dans la conversation, top 5, top 10 MVP, voilà. Mais effectivement, quand on pondère ça par rapport aux nombreuses autres saisons que des Parker ou Lurie ont eues, peut-être que je pondère différemment, quoi, en termes de nombre de saisons versus qualité de saison, peut-être. Non, non, mais t'as raison sur le côté volume. Après, comme moi, je considère qu'en fait, enfin, à ton raison, mais qu'en vrai, le Jokic de son arrivée ou presque jusqu'à celui de 2019-2020, donc qui est notre dernière année d'analyse, je ne pense pas qu'il soit si différent que ça, en fait. Je pense que c'est un peu le même joueur, juste, et qu'en vrai, je ne sais pas si tu te souviens, mais on parlait déjà, bon, après, c'est avec les... C'est par ricochet, on va dire, mais qu'on voyait les plus minus déjà de Jokic. Jokic, on disait, mais déjà, il renforce son équipe, quoi. Déjà, en termes d'impact, même de façon un peu subtile, c'était déjà super impressionnant, et puis, on n'a pas de la passe, on n'a pas du scoring qui est présent, à défaut d'être exceptionnel, il était présent, qui rajoute tout ce qui est rebond, qui ajoute un peu tout ce qui est science du jeu, qui était déjà assez présente, c'est qui déjà... Enfin, la simple présence de Jokic dans le club de Denver rendait l'équipe meilleure, rendait les choses plus simples pour tout le monde, même si c'était pas... Enfin, tu vois, en termes d'impact, j'ai l'impression, enfin, moi, j'ai le sentiment que l'impact de Jokic était plus grand que ce qu'on en avait l'impression, quoi, par ricochet, en voyant par des... Par le fait que d'autres joueurs arrivaient à être meilleurs, être plus à l'aise, des choses comme ça. Donc, pour moi, l'impact offensif de Jokic, assez rapidement, peut-être d'une façon pas très visible directement, était déjà très, très élevé, en fait, tu vois. Après, il y a aussi l'aspect défensif sur ces années-là où je pense que le Jokic 2021 et 2022, il a une valeur neutre, voire même positive. Celui de cette décennie, 2010, ça va un peu mieux d'année en année en allant sur cette décennie, mais on est quand même sur une valeur quand même plutôt négative et même si la balance attaque-défense est largement rentable, voilà, on est quand même sur un défenseur qui peut être problématique quand il n'est pas bien entouré et on n'est pas sur le défenseur qu'on a actuellement qui est beaucoup plus acceptable, je trouve, sur 2021 et 2022. Donc, voilà un peu, moi, mes limites. Du coup, toi, tu l'avais en numéro 1, c'est ça ? Ouais, vraiment le côté élite de son impact que moi, je trouve peut-être que je vais un peu loin, mais que je trouve qu'il est déjà présent. Après, effectivement, tu peux peut-être reconstruire un petit peu, tu peux te permettre de dire c'est un peu facile de faire ce que je fais. Mais ouais, un peu ça. Et puis, tu vois, défensivement, certes, c'était plein de choses à discuter, mais je ne sais pas si tu te souviens, il y avait quelques articles qui sortaient qui faisaient paraître qu'il est quand même bien meilleur que ce que vous avez l'impression. Son impact, pareil, son impact défensif avec des limites physiques, mais des compensations, peut-être pas totales, mais des compensations quand même pas assez fortes sur le positionnement, le placement, la compression du jeu et le rebond, me fait aussi monter un peu sur l'aspect défensif par rapport à ce qu'on pouvait avoir à l'esprit sur le moment même. Ok, donc voilà pour Jokic, sans doute qu'on en reparlera en classant et voire même sur les épisodes d'après. Encore une fois, c'est juste qu'il y a deux saisons, 5 étoiles, effectivement, peut-être, ou on va dire 9 sur 10, 2019 et 2020, 8 ou 9 sur 10. Le problème, c'est que les 3 d'avant, il y en a, on n'est pas sur du 8 étoiles, on n'est peut-être même pas sur du 7. Voilà, le joueur était bon, mais le fait est qu'il avait un usage qui était beaucoup plus modeste et donc de facto, du coup, un impact qui est moins grand que le Jokic omnipotent qu'on a connu ensuite sur la fin de Destiny et sur le début de la nouvelle. Donc voilà, avant d'avancer, pour finir, un tout petit quiz, encore un petit quiz sur Jokic avant d'avancer. Alors, c'est un quiz, c'est un qui qui est dans l'effectif ? Je pense que tout est dans le titre. Qui qui est dans l'effectif ? Et je suis allé chercher le Denver, justement le Denver où Jokic est rookie. Est-ce que tu es capable de me citer l'effectif de Denver lorsque Jokic débarque en NBA pour sa première saison ? Donc déjà, je triche en vous parce que tu l'as dit tout à l'heure, il y a Nurkic. Ouais. Je... Il n'y a pas... Il n'y a pas... Il n'y a pas Iverson. Non, je ne cherche pas. Il n'y a pas Iverson. Non, mais là, j'avoue, comme ça, l'équipe, elle ne me dit plus trop. Je me mélange un peu avec les joueurs qui sont arrivés. Après, je n'ai pas trop à l'esprit, surtout que je ne sais même plus qui c'est qu'ils avaient drafté avant de prendre le quiz. Tu es plus mauvais que ce que j'aurais pensé quand même sur les quiz. Il n'y a pas du Magui ? Non, il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas du Hickson ? Il y a du JG Hickson, effectivement. Ah, quand même. Il n'y a pas du Chauncey Billups de fin de carrière ? Non, il n'y a pas. Non, Il n'y a pas du Tyle Hosson ? Il n'y a pas du Tyle Hosson non plus puisqu'il est au Rockets cette année-là, il me semble. C'est l'année où il est au Rockets. Je remonte tranquillement. Je crois que Garrys n'est pas encore. Garrys, il est là. si. Ah, tiens. Tu vois, je me mélange. Un intérieur athlétique, très athlétique même. Ah, oui, Kenneth Farid. Kenneth Farid, effectivement. on avait un Italien. Bon, facile. Ah, Gallinari. On avait un meneur qui était passé par la Chine. Moudier, il était déjà là ? Exactement. Emmanuel Moudier. Ah, tu vois, je l'aurais dit après. Je l'ai à l'esprit, mais je l'aurais dit après. On a le pire ennemi de Torrey Craig. Facile. Wilburton ? Wilburton, effectivement. On a le meneur de Dwight Ward, d'ailleurs, à l'époque d'Orlando. Ah, Jemir Nelson. Exactement. Je vais abriger tes souffrances parce que... Je veux bien. On avait du DJ Augustine aussi à cette époque. On avait ton ami Randy Foy qui était en duel avec Brandon Roy pour la draft. C'était les deux meilleurs arrières. Toi, tu penchais plutôt Brandon Roy, finalement. Darrell Arthur, Geoffrey Lauvergne était là aussi cette année-là. Ah oui, j'aurais pu, j'aurais pu. On avait du Jack R. Samson aussi, qui avait été coupé par les Sixers avec le nouveau régime, effectivement. Mike Miller, Papa Nicolaou, etc. Et on avait aussi, surtout, Eric Green. Est-ce que tu te souviens de Eric Green ? Pas du tout. Le meilleur scorer NCI qui avait été échangé le soir de la draft contre Rudy Gobert. Ah oui, maintenant j'en souviens. Et qui, finalement, le seul passage qui fera en NBA, c'est celui-là. Et ça donnera pas grand-chose. Bref, tu me fais un peu peur parce que t'es assez catastrophique sur les quiz, j'en ai prévu pour chaque joueur. Donc je t'avoue que j'ai un peu peur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada